Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Peut-on acheter l'amour, le vrai amour, l'amour sincère, l'amour honnête, celui qui vient du cœur, l'amour inconditionnel ? Vous savez, ces femmes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Peut-on l'acheter ? Eh bien, est-ce que ce n'est pas possible ? Vous êtes déjà expatriés en Asie du Sud-Est, vous êtes en voie d'expatriation, vous pensez à partir, mais vous ne savez pas si vous allez trouver sur place des femmes qui vont vous aimer pour votre argent. Comment bien ? Est-ce que vous allez trouver des femmes aimantes qui vont vous aimer pour ce que vous êtes ? Est-ce que c'est si différent que ça ? Je pense que les gens n'ont pas vraiment bien compris ce qu'était l'amour, donc je vais me permettre, en toute légitimité, je vais me permettre de vous expliquer ce qu'est l'amour, suite, commentaire, que j'ai reçu de Jacques 3.4. Mais avant, je vais vous montrer le lever de soleil. Alors, ce matin, le lever de soleil va être juste incroyable. Voilà. Ce n'est pas tous les jours comme ça, mais ce matin, c'est une petite merveille. Alors, vous voyez un petit peu les couleurs, mais là, c'est orange, rose, c'est une petite merveille. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes dans le froid, dans la misère, peut-être à Paris, peut-être que vous allez prendre des transports, le métro, crasseux. Je ne sais pas si vous voyez des levées de soleil, des couchers de soleil chaque jour, comme ça. Vous savez, à un moment donné, j'avais même oublié, en fait, qu'il y avait des étoiles au-dessus de la tête. Dans l'ancien, il y avait des étoiles. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu des étoiles ? En fait, moi, ça faisait des années que je n'avais pas vu des étoiles, même quand j'étais à Singapour, je ne voyais pas les étoiles. Et c'est quand je suis parti à Ténérife, j'ai vu de nouveau, j'ai dit, tiens, il y avait des étoiles dans le ciel, j'avais oublié. Vous n'avez pas oublié qu'il y avait des levées et des couchers de soleil ? Il y a un lever de soleil par jour. Il vous reste combien de levées de soleil à voir dans votre vie ? Quelques-uns. Bon, alors, je vous lis le commentaire. Franchement, je vous dis les choses, j'ai réfléchi en fait à cette histoire sur l'amour qu'on nous enseigne à l'école, ou à Disney, etc. Je pense que c'est vraiment, si les gens comprenaient ce qu'est vraiment l'amour, donc ce que je vais expliquer dans cette vidéo, je pense que le monde tournerait différemment. Je pense que ce serait même le plus gros changement qu'on ait vu dans l'être humain. la compréhension fine et réelle de ce qu'est l'amour. Et on sent qu'il y a vraiment un problème sur cette histoire d'amour, parce que déjà la moitié des chansons dans le monde ne parlent d'amour. Les films parlent d'amour. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce que c'est vraiment l'amour ? On dit d'ailleurs, à mille hommes, mille façons d'aimer. À mille hommes ou mille femmes, mille façons d'aimer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, et c'est peut-être mieux d'ailleurs de ne pas comprendre, de ne pas trifouiller, de ne pas regarder, c'est trop, c'est trop abstrait, c'est trop beau, c'est tellement beau qu'il vaut mieux ne pas le comprendre. Ben non. L'amour, c'est très clair. Ce qui est d'amour, c'est très clair. Ce qui n'est pas de l'amour, c'est très clair aussi. La démarcation est claire. Je vais vous la donner ici. C'est dommage que les gens ne soient pas éduqués à ça. Enfin, on est éduqués. On est éduqués par Walt Disney. C'est-à-dire un idéalisme d'amour. Bon, je vous lis le commentaire, et ensuite je vous donne mon avis. Toujours légitime et pertinent. Légitime parce que vous regardez mes vidéos sur des thématiques, et je regarde les vues, et parfois j'ai des vues qui sont supérieures à celles des business en ligne ou du freelancing. Donc moi j'estime être plus légitime sur l'amour, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les maghrébins, les trans, etc. Je suis très légitime là-dessus. Bon, allez, c'est parti. Alors Jacques314 qui me dit Analyse pertinente et surtout tout à fait lucide sur les rapports hommes-femmes. Il devait répondre à une des vidéos innombrables que j'ai faites sur l'amour en Asie. Donc des hommes viennent en Asie. Je vais parler aussi des destinations de femmes dans cette vidéo. Mais donc les hommes qui viennent en Asie, parfois on observe des grosses différences d'âge. C'est-à-dire des mecs en général australiens ou anglais qui sont vraiment vieux et immondes, gros comme ça, et puis ils sont en scooter avec des petites jeunettes qui ont 30 ans de moins qu'elles. Est-ce que ça, c'est le vrai amour ? Est-ce que c'est un amour éthique, un amour moral, un amour sincère ? 30 ans de différence d'âge, une petite fille, pas une petite fille, une jeune femme mignonne et un gars obèse, immonde. Et on a aussi réciproquement, je m'adresse aux femmes, c'est la même chose. J'en ai rencontré dans ma vie des femmes qui sont des pachydermes immondes, vieilles, horribles, obèses comme ça, et qui vont dans des destinations pour femmes pour trouver des hommes, des hommes qui sont jeunes, qui sont beaux, qui sont attirants, et elles se font plaisir comme ça. Je vous précise d'ailleurs sur les destinations de femmes, j'ai regardé, l'origine des femmes pachydermiques, vieilles et acariates qui vont dans des destinations de tourisme dit romantique. Je reprends les mots de Wikipédia. Donc quand des femmes vont vers des destinations pour trouver des hommes, ça s'appelle du tourisme romantique. quand des hommes vont dans des destinations pour trouver des femmes parce qu'ils ont été mal aimés en Europe, c'était des malgamins à rejeter et humiliés par les femmes féministes et dominantes, dominatrices, ça s'appelle du tourisme sexuel. Vous voyez déjà la différence ? Dans un cas c'est moral, dans l'autre cas c'est moins moral. Alors les destinations, les pays d'origine, vous avez Australie, Autriche, c'est pour les femmes, les femmes pachydermiques. Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France. Vous êtes française, vous êtes vieille, moche, pachydermique, obèse, etc. Personne ne veut de vous. Vous avez des destinations. Donc, alors destination c'est quoi ? Albanie, Balkan, Cambodge, Caraïbe, Costa Rica, Croatie, Cuba, République Dominicaine, Équateur, Grèce, Haïti, Indonésie, Italie, Jamaï, Kenya, Maroc, Philippines. Tout ça c'est des destinations pour des femmes pachydermiques qui cherchent l'amour. Mais lequel ? Le vrai ou celui qui s'achète ? Et si celui qui s'achetait, c'était le vrai ? On va voir ça. Alors, je vous demande, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous demande de faire preuve d'une ouverture d'esprit particulière. Puisque c'est sûr que ce que je vais raconter ici, on ne vous l'apprend pas à l'école, ce n'est pas la Belle au Bois Normand ou le Sandrine. Attention. Donc, je reprends le commentaire. Ça change des commentaires d'une niaiserie affligeante de certains expatriés qui vont par exemple dire que l'amour peut naître à tout âge. Oui, certes, mais à sens unique en Asie. Et alors là, je ne suis pas d'accord. C'est là, en fait, où je décroche. Alors, explication. L'amour, c'est quoi ? Définition. date du XVIIe siècle ? Spinoza. L'amour, c'est la joie associée à l'idée d'une cause extérieure. Vous n'avez sûrement rien compris, c'est dommage, parce que si les gens avaient intégré cette définition, je peux vous dire que ça simplifierait tout. C'est très simple. Vous aimez du chocolat, ça veut dire que quand vous prenez du chocolat, vous avez un sentiment de joie associé à l'idée que vous venez de manger du chocolat. Donc, vous pensez que le chocolat, en fait, est la cause du plaisir que vous êtes en train d'avoir. Vous n'avez toujours rien compris. Ce n'est pas grave, je vais l'expliquer. Vous êtes avec une femme, vous vous sentez bien avec elle, vous avez de la joie. Vous pensez que votre joie vient de cette femme. Donc, c'est l'idée d'une cause extérieure. Attention, ça ne veut pas dire que c'est elle qui produit cette joie en vous. Ça veut dire que vous pensez que c'est elle qui produit cette joie en vous. Donc, vous avez l'amour pour quelque chose d'extérieur. Ça marche avec tout. Si, donc, le corollaire de ça, il est terrible. Ça veut dire que si vous êtes avec une femme, aujourd'hui, donc avec votre compagne, votre concubine, votre petite copine, etc. Si quand vous la voyez, vous n'avez pas ce sentiment de joie, vous avez un sentiment de tristesse. C'est joie ou c'est tristesse. Il n'y a que deux sentiments. Il y a joie et tristesse. En fait, il y a désir, joie et tristesse, c'est tout. Tous les autres sentiments découlent en fait de ces trois sentiments primaires. Si vous êtes, si quand vous rentrez chez vous, votre compagnie va faire la vaisselle, va faire ci, va nettoyer, enlève tes chaussures, fais ci, fais ça. Vous voulez regarder un film, et non, je veux regarder un autre film. Elle vous met dans la tristesse. Ce n'est pas de l'amour. Simple. Oui, c'est simple. Je pense qu'il faut du temps pour comprendre ça parce que là, tout est mis sur un pied des qualités. C'est-à-dire que tout, aimer son chien, aimer le chocolat, aimer une femme, aimer s'expatrier, aimer partir, aimer voyager, tout ça, en fait, c'est ce qu'il y a, la joie. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière la joie ? La joie, c'est défini comme passer d'un niveau de perfection inférieur à un niveau de perfection supérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans mettre trop de philosophie dedans ? Ça veut dire augmenter sa puissance d'agir. Ça veut dire quoi, augmenter sa puissance d'agir ? Ça veut dire qu'on est en train de se développer, on est en train de se déployer. Vous imaginez que vous êtes un arbre. Est-ce qu'on est en train de vous couper des branches ou est-ce que vous êtes en train de grandir ? Quand vous rentrez chez vous et que votre femme vous dit « Ah non, pas ce soir, je suis fatigué », alors que vous, vous êtes très, très excitée, elle est en train de vous briser, en fait. Donc, elle détruit, en fait, votre puissance d'agir, vous êtes réduit, donc tristesse. Donc, c'est pas d'amour. Tout simplement. Et donc, alors, l'autre point important, parce que l'amour qu'on nous enseigne à l'école, c'est l'amour Walt Disney, c'est un amour fictif, un amour idéologique, c'est-à-dire un amour où on te dit « Tu peux aimer une personne pendant toute ta vie ». Et c'est ça qui est bien. Le mariage, la durée, c'est-à-dire l'exclusivité, c'est-à-dire aimer qu'une seule personne, ça c'est bien, ça c'est ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous apprend, et aimer pendant longtemps. Si vous aimez la même personne, enfin, vous restez avec la même personne, uniquement, sans la tromper, et le plus longtemps possible, bravo, vous avez validé le contrat de l'amour Walt Disney. Génial. Mais vous n'êtes pas obligés de signer ce contrat, vous pouvez en signer un autre, le vôtre, votre propre façon d'aimer. Mais il faut savoir que l'amour, c'est la définition que j'ai donnée, il n'y a pas d'autre. On ne peut pas sortir de cette définition, impossible. Si vous pensez qu'on peut sortir de la définition « joie associée à l'idée d'une cause extérieure », mettez en commentaire si vous avez une autre définition d'amour. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aimer de façon réciproque, symétrique, ça veut dire échanger en fait amour contre amour, c'est-à-dire les personnes de même âge, de même niveau, souvent ils ont le même niveau social, donc ils s'aiment pour ce qu'ils sont, entre guillemets, on parle comme ça en Europe. En fait, ils échangent amour contre amour, et s'ils ont tous les deux de la joie en échange d'amour, il n'y a aucun problème. Mais cette joie n'est ni inférieure ni supérieure à un autre échange qui serait plus asymétrique, qui serait de dire j'échange de l'argent contre des plaisirs sexuels, massages et autres, ou une compagnie, etc. Donc là, c'est asymétrique, on n'échange pas la même chose, mais dans un cas, il va y avoir de la joie, c'est-à-dire la femme, elle va pouvoir vivre, elle ne va pas être une clocharde dans la rue, et le mec, lui, est con, est gros, vieux, etc., il va pouvoir se faire plaisir en ayant avec lui une compagnie joyeuse, une femme qui sourit, qui est jolie, qui n'est pas moche et vieille, comme celle qu'il aurait eue s'il était resté en France. Je vais encore me faire des amis. Voilà l'idée. Les deux, les deux, tous ces types d'amour, ça dépend, sont à comparer à l'intensité de la joie que vous avez à être avec cette personne. Quel est le plaisir que vous avez ? Vous rentrez chez vous, est-ce que vous avez du plaisir ? Est-ce que vous avez la banane ? Est-ce que vous êtes content de rentrer ? Chouette, je vais la voir. Ou est-ce que c'est, putain, la misère ? Si vous êtes en France, je pense que c'est la misère. Je m'adresse à ceux qui ont quelqu'un parce que la plupart n'ont personne. Ils rentrent chez eux, ils sont face au mur avec la solitude. Alors, continue. Donc, sachant des commentaires, donc là, ok. Donc l'amour peut naître à tout âge, bien sûr. C'est même l'objectif, je veux dire, c'est d'avoir de la joie, c'est de se faire plaisir. Donc oui, l'amour peut naître à tout âge, il n'y a aucune... C'est même pas d'ailleurs, il a plus tendance à naître quand on est jeune que quand on est vieux, non. Puisqu'on a toujours tendance à augmenter sa puissance d'agir, c'est-à-dire à augmenter sa joie dans sa vie, à augmenter son plaisir, personne ne va vers la tristesse. Donc on va tous vers plus de plaisir, plus de liberté, plus de joie, plus de sourire, etc. Personne ne veut aller vers la misère. Donc, ce n'est pas du tout une question d'âge. Tout le monde veut croître. C'est comme un arbre. L'arbre, il veut grandir. Il ne se dit pas à un moment donné, tiens, je vais couper mes branches. Ce n'est pas ça. Pareil pour les animaux, pareil pour tout. Tout veut grandir. En fait, tout veut aller vers plus de perfection, c'est-à-dire s'achever. S'achever, c'est achever son programme. Vous avez un programme et est-ce que vous allez aller jusqu'à la fin ? Continue. Oui, certes, mais à sens unique, en Asie, pour ne pas parler des unions, pour ne parler que des unions de vieux étrangers jeunettes de 25-30 ans, chacun fait comme il veut, mais si chacun y trouve son compte, ce que je trouve hallucinant, etc. Donc là, on n'a pas fini la phrase, mais on a compris. Et là, je suis d'accord. Pour moi, chacun y trouve son compte, ça veut dire chacun y trouve du plaisir, chacun grandit dans sa relation. La femme de 25-30 ans, elle a sécurisé, en fait, elle vit bien, dans le confort, dans un bon lit, etc. En plus, il doit lui donner de l'argent, donc elle grandit. Plus elle gagne d'argent, plus elle est joyeuse. C'est normal. C'est une autre façon de grandir. Tout le monde, je veux dire, dès que moi, je vois mon patrimoine, vous voyez votre patrimoine financier qui augmente, vous êtes dans la joie. Vous voyez votre patrimoine financier qui diminue, vous êtes dans la tristesse. C'est normal. Donc là, c'est la même chose. Chacun fait comme il veut. Si chacun y trouve son compte, ce que je trouve hallucinant, c'est que beaucoup de ces vieux affirment que leurs compagnes de 30-40 ans, leurs cadettes, donc 30-40 ans de différence d'âge, les aiment. Alors, oui, elles les aiment. Elles les aiment, donc elles les aiment, dans le sens où elles aiment quelque chose dans ces vieux. Qu'est-ce qu'elles vont aimer dans ces vieux ? C'est-à-dire, quelle est la joie qu'elles vont ressentir en étant avec ces vieux ? Ce n'est pas leur beauté extérieure, ce n'est pas leur... Ils sont souvent d'ailleurs complètement débiles aussi, ce n'est pas les discussions qu'elles vont avoir avec ces vieux. Ce n'est rien de tout ça. Par contre, ce qu'elles vont apprécier, c'est le confort matériel que leur offrent ces vieux. Un bon lit, un bon canapé, ne pas avoir à travailler, ne pas être un esclave, ne pas avoir un peu de l'argent, pouvoir avoir de l'argent pour être coquettes, etc. Elles vont aimer ça, elles vont adorer ça. Ça veut dire qu'elles vont aimer ces vieux pour certaines raisons qui sont différentes des raisons qu'elles auraient eues si elles avaient été avec des jeunes fauchés de leur âge. Au final, être entre un jeune fauché comme elle et être avec un vieux pachyderme mais riche qui lui donne de l'argent, quelle est l'intensité de la joie qui est supérieure ? Je peux vous le dire. Ces filles étant pragmatiques, elles préfèrent la joie que leur procure le confort matériel. Elles ont parfaitement le droit d'être dans ce matérialisme. Il n'y a aucun souci avec ça. Elles viennent de situations parfois miséreuses. Il faut savoir qu'être même avec ces hommes augmente leur espérance de vie. C'est-à-dire que quand elles vont être malades, elles vont être soignées grâce à l'argent du vieux. Si elles n'avaient pas eu le vieux, elles auraient été malades et elles auraient sombré. Donc, évidemment, qu'elles aiment d'un amour profond, elles sont dans la joie avec cet homme. Et ça, on a du mal à le réaliser parce que d'un point de vue amour Walt Disney, ce n'est pas éthique, ce n'est pas moral ce que je dis. Parce que ce n'est pas symétrique. On dirait que ce n'est pas équilibré. Mais c'est équilibré dans le sens où il y a une transaction mais on échange des choses différentes. Et on a du mal avec ça. On a tellement cette idée de réciprocité en France, en Europe. C'est... Voilà. Donc, je continue. Rien que de commencer à... Alors, ils affirment que quand on va... les aiment. Alors, quand ils disent qu'elles les aiment, effectivement, ils font une petite erreur. C'est-à-dire qu'ils vont penser... Ça, c'est très égo, égotique. C'est-à-dire qu'ils vont penser, ces vieux vont penser que ces femmes les aiment pour leur personnalité, pour leur corps. Ils vont d'ailleurs dire « Oui, je suis bien entretenu, je suis encore jeune. » Ils vont nier, en fait, leur âge. Ça va être un déni, en fait. Et ils vont croire qu'ils sont aimés pour des raisons valables. Enfin, des raisons valables telles que de l'amour Walt Disney. Ils vont dire « Oui, là, je n'ai pas d'importance, finalement. Je suis encore un jeune beau gosse, etc. » C'est faux. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils sont vieux. Ils sont horribles. Ils sont pachydermiques. Ils sont répugnants. Mais ils sont aimables. Et pas pour leur physique répugnante. Mais pour leur argent, leur niveau de vie, leur matériel, etc. On a déjà discuté. Rien que de commencer à penser, c'est déjà être dans l'erreur. Maintenant, ces jeunes femmes peuvent avoir de la tendresse pour ces vieux. Alors là, tu vois, je ne vais pas mettre tendresse. Tu vois, tu as changé le terme. Volontairement. C'est-à-dire, tu as dit « C'est un amour, mais ce n'est pas le même. C'est de la tendresse. » Faux. C'est de l'amour. C'est de l'amour parce que, toujours la définition, joie associée à l'idée d'une cause extérieure. Elles sont dans la joie avec ces hommes plus qu'elles ne le seraient si elles avaient un amour passionnel avec un jeune clodo. Un clodo, un jeune qui serait dans le même niveau social qu'elle où elle devrait dormir dehors. Donc, ce n'est pas de la tendresse. C'est de l'amour. C'est le même amour à comparer, toujours, intensité de la joie. Comparer l'intensité de la joie. C'est tout. Donc là, j'enlève ton mot tendresse et je mets amour à la place. J'ose le faire. Tendresse pour ces vieux, mais l'argent sera le carburant de cette tendresse. J'enlève tendresse, je mets amour et l'argent sera le carburant de cet amour. Oui, parce qu'il y a un carburant à l'amour. Ça peut être l'argent, le niveau matériel, le confort de vie. Ça peut être aussi la beauté extérieure. Ça peut être l'intelligence. Ça peut être la personnalité. Ça peut être l'alchimie entre les deux. Il y a toujours une raison. Il y a toujours, quand il y a aucune raison d'aimer, je ne peux pas expliquer. C'est trop... Il n'y a pas de raison déterministe. Faux ! Il y a des raisons. Il y a toujours des raisons si on analyse. Donc, il y a un carburant. Et si le carburant est l'argent, ça n'est pas moins moral, ça n'est pas moins éthique que si c'était un carburant qui serait autre que l'argent. Et là, pareil, carburant monétaire, ce n'est pas compatible avec l'amour Walt Disney. L'amour Walt Disney dit non ! Si c'est tarifé, si c'est transactionnel, s'il y a de l'argent entre les deux, ce n'est pas le vrai amour. L'amour Walt Disney, l'amour Jésus-Christ aussi, l'amour inconditionnel, ce n'est pas ça. C'est faux. Ces amours idéologiques, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. On est brainwashed avec ça. mais ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, même toi, tu t'appelles ça tendresse, c'est faux, c'est le vrai amour. Vous n'êtes pas d'accord ? Vous mettez en commentaire, venez sur le club, on est 400 ou 500 maintenant sur le club. On ne parle pas beaucoup d'amour, on parle surtout de business en ligne et de freelance, mais venez quand même. On continue. Ce qui me paraît très normal, c'est que chacun soit dans ce genre de couple lucide et honnête et que la constitution de ce couple soit considérée comme un deal accepté par les deux parties. Mais moi, je veux bien avec ça, je veux bien valider ce que tu dis. Mais s'il y a deal dans le cadre d'un amour asymétrique, il y a deal aussi dans le cadre d'un amour Walt Disney, l'amour à la française, l'amour romantique. Il y a deal. Ça veut dire, quel est le deal ? Ça veut dire que dans le contrat, deal, on va parler de contrat de mariage juste pour dire qu'on écrit sur un contrat. J'échange, donc dans le cas d'un deal en Asie, j'échange ta beauté et ton corps et ton machin et une personne sympathique, les sourires, etc. Et le sexe. J'échange tout ça contre de l'argent. Voilà, comme ça, tu es content. Mais il faut rajouter aussi une chose. Ça veut dire que le deal va changer parce que la fille va vieillir, elle a 20 ans de différence mais quand elle va avoir 20 ans de plus, elle va devenir moche. Donc le deal, c'est un deal breaker. Le deal, ce n'est pas le même, elle vaut moins. Et maintenant, si on repart sur l'amour symétrique, l'amour équilibré version France, où on échange amour contre amour, il va falloir écrire. en fait, c'est beaucoup moins robuste. Parce qu'il va y avoir écrit sur le contrat, j'échange mon amour contre ton amour. C'est-à-dire, le jour où je rentre chez moi, je n'ai plus de joie à te voir, je n'ai plus de plaisir à te voir, le deal, il est cassé. Donc en fait, c'est moins résilient, c'est moins robuste que d'échanger quelque chose de l'argent contre de la beauté. Argent contre beauté, c'est beaucoup plus robuste que joie contre amour contre amour. À la fin, il y en a une qui va devenir moche, il y en a une qui va rester bien portante. Il reste quoi à aimer ? Alors, je continue. Tu dis ensuite, tu t'occupes bien de moi, tu me fais des massages de la bonne cuisine, des calineries sur demande et moi, je paie la totalité des charges familiales. Le deal est clair. Moi, je n'ai aucun problème à écrire ça sur un contrat. C'est lucide, c'est honnête, mais si on écrit ce deal, il faut écrire aussi tous les autres deals, y compris ceux de l'amour Wadisnet, Wadisnet de l'amour hypocrite, de l'amour français. Voilà. Allez, je vous montre un petit peu le lever de soleil, une petite merveille. C'était vraiment, vraiment beau aujourd'hui. La réflexion dans la mer. Regardez ce qui se passe à ce niveau-là, dans le ciel. C'est juste une petite merveille. Bon, les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis moi, je vais prendre mon petit déjeuner et continuer à admirer ce lever de soleil. Un des plus beaux que j'ai vus chaque seconde, il y a un changement des réflexions partout dans le ciel. c'est à couper le souffle. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.